je peux le faire couper un peu là je le froid en fonction de ce qu'il me propose si on est là je peux directement rentrer d'accord je rentre et je vais aller prendre mon site bête là ici j'ai pas trop de danger parce que je repars sur la diadonale je reprends même si je n'ai pas directement je m'en fous là sur cette oise là je suis super bien maintenant beaucoup de joues tout cas ne prenne pas la tête de prendre directement le maintien comme ça s'il ya un moment ils peuvent pas se reprend ils sont contents mais là je l'embête autant d'accord et là vous allez faire citer c'est dire ce qui m'intéresse ici c'est le hada kajimé on pourrait faire ma taleo et je pense et à toi tort ça fait ça c'est bien tu as lâché pour une raison ou une autre ce que tu aurais dû faire c'est lâcher ce bras-là gardez cette main-là aller pousser et venir prendre les balles qui est là vachement plus là regardez ce golgoth regardez son premier réflexe comme ça se protéger là et là dès qu'il trouve il a trouvé un angle vous n'avez plus réussir à l'étranger même chose non il continue à être là je pousse là reviens là je prends adhaka jimé c'est un plus de salaud donc adhaka c'est quoi ça c'est ma taleo le problème de ça c'est que souvent nos partenaires vont être très très fort au niveau des bras on nous empêcher ou d'autres vont venir travailler sur ce bras là et nous empêcher de le récupérer d'accord ce qui est assez emmerdant parce qu'au bout d'un moment c'est un peu frustrant bien sûr ça va être dans la street vous allez on morde la jugulaire vous n'inquiétez pas il va lever son cou mais de façon générale dans le sportif on n'a pas le droit donc on est là où est le partenaire et se défendre contre toi là c'est compliqué ce qui est intéressant avec adhaka c'est que regardez là il est collé à moi et en fait en terme d'angle je suis hyper limité à moins que je tire ça va mieux toi ouais 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 c'est ça roger là quand on est là regardez quand je vais tirer a souvent enlevé les crochets parce que tenter de jouer avec mon bassin pour créer un mouvement qui l'emmène un peu loin de moi je puisse remonter après mon bras mais c'est hyper contraignant alors que là je fais l'inverse je ne vais pas le garder à fond collé je vais repousser je repousse je peux même à un bras commencer à être embêtant pour lui donc je pousse et je vais faire glisser mon bras ma cale elle est toujours là je vais venir récupérer et la jambe l'impact est beaucoup plus important et si au pire vous avez plein d'étranglement il a mal au cervical et c'est ça qui est beau dans la vie d'accord allez